La période que vous organisez le Festival du Théâtre des Réalités, d'habitude, c'est à quelle période de l'année ? C'est au mois de décembre. La prochaine édition a lieu du 1er au 7 décembre. Et c'est annuel ? Biennale. Ça a été annuel les cinq premières éditions et j'ai estimé après que l'identité du festival était construite. Donc pour me donner beaucoup, un peu de temps aussi pour faire de la création parce qu'on a le temps à peine de finir le budget, le bilan, qu'on était dans un autre festival. Bon, donc à partir de la cinquième édition, j'ai lévé le pied, je suis parti sur le même temps bien là. On a essayé vraiment d'emmener avec nous tout le monde, toute personne radiophile ou bien c'est-à-dire toute personne qui a eu vraiment ce plaisir d'avoir une expérience radio, de les former aussi, de les cadrer et aussi de les initier pour créer leur petite radio en commençant par des radios web et maintenant elles sont sur la fréquence FM. D'accord. J'imagine que malgré votre présence au niveau de la fréquence FM, le rayon de diffusion est limité, non ? C'est assez large, c'est acceptable. C'est, c'est acceptable. C'est acceptable. C'est devenu acceptable, comme j'ai dit, c'était sur le web et après ça a passé sur la fréquence FM et maintenant elles sont vraiment indépendantes, elles sont en train de créer. C'est une nouvelle naissance, c'est comme toute la révolution et d'ailleurs la révolution, c'est une révolution dans les esprits, dans les idées. C'est comme ça que je la vois moi. Et ainsi aussi ce projet-là avec Panos, j'adopte le mot que j'ai bien aimé hier et qui m'a vraiment inspirée, c'est artiviste. C'est pour ça le projet, si on est des artistes aujourd'hui, moi aussi je crie de la poésie, je chante, je fais de la cappella et tout ça. Mais je suis aussi coordinatrice sur le projet STRL et j'exerce ce militantisme ou bien cet activisme à travers l'art. Parce qu'on peut vraiment passer de grands messages forts et touchants avec l'art, avec l'expression graphique, avec l'expression hip-hop assez contemporaine. Parce qu'on ne peut pas se couper de la nouvelle génération avec le théâtre, la grande école qui nous coupe de notre réalité, c'est vrai. Mais qui nous emmène vers d'envergure assez positive comme elle l'a dit Zara. Et d'ailleurs c'est ça en fait, moi je vois le projet ainsi, comme elle l'a dit, moteur. Moi je le dis, c'est M, c'est la mémoire populaire, c'est une mise à jour par les médias aussi. Et ça c'est votre rôle, RSI aussi va vous participer avec nous. Et c'est aussi une mise à jour par rapport aux compétences des artistes. Parce que malheureusement il y a des artistes qui ont un grand travail mais qui ne peuvent pas le mettre en ligne. Pour le partager à l'échelle internationale ou bien aussi à l'échelle africaine. Parce que la Tunisie après tout c'est un pays africain. Qui était un tout petit peu éloigné de son africanité. Mais là maintenant on veut vraiment saisir cette opportunité pour l'affirmer et le cadrer. D'accord. On va parler des radios avant de revenir sur le programme avec l'Institut Panos. Les radios libres en Tunisie, les langues utilisées la plupart du temps ? Quelle langue utilisez-vous ? C'est l'arabe, mais aussi le dialecte tunisien. Parce que je vais vous dire exactement. Parce que notre objectif surtout pour les radios libres et communautaires, c'est de toucher la population, de les comprendre. Parce qu'on ne trouve pas assez ça dans les autres radios. D'accord. Donc si on veut vraiment toucher cette population, être vraiment des radios de proximité, il faut utiliser le dialecte tunisien. Mélanger aussi avec l'arabe. Généralement c'est le journal qui est présenté en langue arabe et tout ça. Mais généralement c'est ça. C'est un mélange entre arabe et dialecte tunisien. Avec ce projet, avec l'Institut Panos, est-ce à dire que pour ce qui vous concerne, Fériel Marquis, vous allez concevoir des programmes pour parler de démocratie et de droit de l'homme ? Tout à fait. C'est ça. Effectivement. Alors, généralement c'est un projet complet, ça se dure sur trois ans déjà. D'accord. Donc ça ne vient pas parachuté, ça a été élaboré avec beaucoup de réflexion. Et surtout, d'ailleurs la journée d'hier c'était pour le partage d'idées. On a l'ossature globale du projet entre formation, droit de l'homme et aussi formation en blogging, nouvelles technologies d'information et de communication. Mais aussi formation pour le hip-hop, formation aussi pour le graphisme et tout ça. Par exemple, le Niger, ça manque le graffiti, nous, c'est pas assez développé comme Dakar. Cet échange, ça permet vraiment d'évoluer les compétences de ces artistes-là. Mais si je parle de droit de l'homme, il y en a assez de formation de droit de l'homme. Mais quand un artiste, il est là, ou bien quand un journaliste en milieu culturel, il est là pour enverser cette formation, c'est le genre de créativité. C'est on va essayer de créer quelque chose à travers l'art et grâce à l'art et avec l'art aussi. Donc c'est ça la particularité et la valeur ajoutée de ce projet-là. Est-ce que dans votre répertoire, vous allez maintenant élaborer des titres pour ce projet, spécifiquement ? J'y pense parce qu'il le faut, du moment où il y a un changement qui est là déjà dans ma tête, dans mon esprit, une collaboration qui vient de se faire. Donc ça sera instantané d'ailleurs, depuis hier j'avais quelques idées, dans ce sens, pour justement interpeller mes confrères du rap, pour que nous sachions à partir de maintenant comment s'adresser à la population dans le sens démocratie. D'abord, il faut savoir ce que c'est que la démocratie. Il faut savoir qui nous sommes pour pouvoir être ce que nous voulons devenir. Donc je pense que c'est de mon devoir de commencer à écrire des textes, même si je ne suis pas habituée sur la démocratie et les droits de l'homme. Mais je dirais que le droit de l'homme, j'y suis déjà, parce que le droit de l'homme, le droit de la femme, c'est mon domaine. Déjà le théâtre, ce qui est fort là-dedans, c'est qu'on ne peut pas parler du théâtre sans parler de démocratie. Et quand on parle de démocratie, on parle aussi du dialogue. Et l'élément fondamental du théâtre, c'est le dialogue. Et alors, donc, ça nous permet de, non pas d'être des murs, de montrer l'horizon, mais de créer des microcosmes où on va avoir les différents pouvoirs, les différents tenants de ces pouvoirs qui s'affrontent, et quelque part, essayer de trouver une solution alternative et la proposer à travers un théâtre. Nous allons observer une petite pause et revenir pour poursuivre la discussion avec nos invités.